Là on fait connaissance avec Nout, Stéphanie qui est votre dernier bébé avec Michel. Donc Nout, comme les autres vins en 2017, il est bien créé le 27 juillet. Donc Nout va goûter des vins un petit peu jeunes, un peu encore, qui a besoin de digérer le travail qu'on a fait dessus. Voilà, donc c'est du essentiel au vin, ça vient pratiquement à 100% de la parcelle de Tertre. C'est 55% Merlot, 45% Caverné-Sauvignon. C'est une parcelle de laquelle on est très content, qui est une parcelle assez fraîche, qui nous donne des Merlot et Caverné qui ont beaucoup de ressorts à notre avis. Surtout utile et d'un des millésimes assez mûrs, comme c'est le cas sur 2010. Voilà, donc on est très content de la fraîcheur de fruits que ça amène, qui malgré un gros élevage, je trouve que c'est toujours présent, qu'il y a toujours ce dynamisme de fruits. Ça lui pepse, franchement, c'est tout sauf un vin mou, pour autant. C'est vrai qu'on a encore les notes d'élevage au départ, mais derrière, il y a toute la puissance aromatique. On sent vraiment plein d'arômes, un peu réglisse, violette, mais il faut le laisser s'aérer. À la vendange, ce qui rentre dans les chais, c'est... Comment ça arrive au chais ? Alors, on ramasse un cagette, on arrive au chais, une petite cagette qui remorque derrière la voiture, un peu artisanale encore. C'est sûr. Voilà, ça arrive au chais comme ça, c'est éraflé non foulé des raisins, ce qui veut dire qu'on rentre en cuve le grain de raisin entier, si possible peu écrasé. J'aime bien parce que je trouve que dans les premiers jours de la fermentation, ce grain entier, je ne saurais pas expliquer techniquement ce qui se passe, mais il y a des phénomènes dedans qui se passent et qui, au niveau aromatique, me plaisent bien. Après, pour être au bout de 2-3 jours, je travaille un petit peu mes vins, je fais des pigages, c'est des pigages manuels, je ne sais pas si tu as déjà vu ces anciens systèmes, c'est du bocal en chêne avec une branche de chêne, comme ça, pour enfoncer le vent, juste. C'est une extraction qui est assez douce, et on le ferme bien, donc ce n'est pas très haut là. Et là, les grains qui étaient entiers sont foulés au cours de la fermentation, en fait comme ça, pour ne pas faire une ascension carbonique, de ne pas trop s'en rapprocher. Le but, ce n'est pas qu'il y ait des arômes liés à une technologie de travail, que ce soit quelque chose de traditionnel, mais cette petite macération, au début, où les grains ne sont pas encore bien écrasés, j'aime beaucoup. Et ça donne ce que vous êtes quand même très fruit, finalement ? Oui, je pense que c'est une influence aromatique, qu'il y a un côté un peu primaire, le fruit qui reste, en vous mettant un peu au cas de nourriture, que c'est du bien, cet aspect qu'on aime bien, c'est un fruit qui garde une certaine peps, une certaine énergie. C'est très fidèle, ça se ressent vraiment très très bien. Il faut préciser qu'il fait à peu près 5-6 degrés, 10 degrés là, au moment où on se parle, mais qu'il y a du vent qui rafraîchit bien, on a dégustation tonique. On est au Clos du Jogueron, on est le 1er février, et on est en train d'attaquer les différents margots du domaine.